La sortie du livre de Catherine Dorion, le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a réagi de vive voix. Alain, comme dans sa déclaration de lundi, il ne veut surtout pas mettre de l'huile sur le feu. Et Gabriel Nadeau-Dubois est à la chasse aux signatures pour dénoncer le sous-financement du transport en commun ce soir à Montréal, alors que Catherine Dorion fait le lancement officiel de son livre. Il a noté que son nom était mentionné à une cinquantaine de reprises dans le bouquin de Catherine Dorion. Mais vous savez, c'est très important pour lui. Il y a un congrès à moins de dix jours qui va se tenir à Gatineau. Il n'a pas l'impression que ça va changer le narratif. Il ne veut pas se lancer dans une guerre larvée avec Catherine Dorion. Publiquement alimenter un conflit avec Catherine, je n'ai pas envie de faire ça. Je pense que ce n'est pas ce que les membres de Québec solidaire aussi s'attendent de moi comme porte-parole. Donc moi, je ne rentrerai pas dans chacun des éléments spécifiques. Mais ce qui est important pour moi de dire, c'est que la parole de Catherine, il faut l'entendre, elle est importante. Personne ne devrait ressortir d'un engagement politique aussi magané sur le plan de sa santé mentale. Ça, c'est certain, au-delà des désaccords qui ont pu être les nôtres. Alain, c'est tout de même un livre qui pourrait avoir un impact important sur son avenir. Bien, c'est son vote de confiance après l'élection qui va avoir lieu à Gatineau. Donc, il a souligné aujourd'hui qu'il a eu l'appui des trois candidates qui se lancent à la succession du poste de Manon Massé. Gabriel Nadeau-Dubois, à nouveau. On verra ça au Congrès. Moi, j'ai été très touché cette semaine d'entendre les trois aspirantes au poste de coporte-parole avec moi, me donner leur appui. Ça me touche, ça m'encourage. Ces trois femmes que j'apprécie beaucoup, que je respecte beaucoup. Moi, je pourrais travailler demain matin avec n'importe quelle de ces trois femmes-là. Et recevoir leur appui, ça m'a beaucoup touché. Pour ce qui est du Congrès, bien, on verra fin novembre. J'ai l'impression, Julie, qu'il voudrait mettre ça derrière lui d'ici le Congrès, mais soyez certains, ça va rester dans l'air. Merci, Alain. Pas de quoi?